Il y a des gens, on dirait qu'ils s'oublient, ils se laissent et sachez qu'à la fin de chaque année, comme les gens le disent, vous voyez aujourd'hui les vieux et les plus vieux qui deviennent les rois de la famille, c'est parce qu'ils sont âgés. Il ne faut pas rester vite et dire que je vais vieillir sur cette ère. Il faut toujours se préparer, il faut toujours se laver, surtout la fin d'année comme ça, qu'il y a beaucoup de prépositions que vous devez prendre. Vous le père, vous la mère, sur vos enfants et sur vos projets et sur tous vos biens. Pourquoi est-ce que dans l'approche des fêtes là, on remarque assez d'atroces, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent, des accidents, des morts subites et autres là. Pourquoi est-ce que cela, chaque année on dit que c'est les reines qui font le bilan ou c'est telles personnes qui font le bilan ? Oui, vous le savez, vous voyez, nous prenons par exemple l'exemple du marché d'Antopas. Elle est là-bas maintenant, il y a des gens qui classonnent, qui chantent, qui font quoi, quoi, ils font la liquidation. C'est comme ça, ils vont guider les anciens marchandises qui sont pour pouvoir prendre de nouveau. À la fin de chaque année, c'est comme ça, tous les génies, ils cherchent aussi à guider d'ambiance pour avoir la force. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est comme ça. Donc il ne faut pas se laisser rendre dans la liquidation. Pour ne pas être déguidé, il faut chercher à être bien protégé, toi, ta famille, tes enfants, tout le monde à la fin de l'année. Et je vais vous dire que beaucoup de choses que nous avons traversées dans l'année passée, beaucoup de difficultés, beaucoup de charges, des badeaux que nous avons supportées, je ne vous souhaite plus que vous continuez avec ça jusqu'à rentrer dans le bilan. C'est pourquoi les plantes sont sur la terre d'abord. Pourquoi l'eau de la rivière, l'eau des fleuves, l'eau des lacs qui sont là, ils sont tous à notre disposition. Avant que nous nous mettons, avant que tu nous naisses sur la terre, Dieu sait que tu auras des difficultés, mais tout ce que nous allons utiliser pour la faciliter, tout est déjà à notre disposition. C'est parce que beaucoup ne connaissent pas. Et d'abord, nous nous sommes nés dedans à l'approche de chaque année. Nous savons ce que nous faisons au peuple. Nous savons ce que nous faisons au peuple. Comment les purifier, comment les nettoyer, comment faire pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges, qu'ils les suivent ou bien qu'ils veulent attendre encore. Et ce n'est pas fini. Vous savez que tu es né d'une famille partenelle, tu es né d'une famille maternelle aussi. Tous ces deux parents, tous ces deux familles te regardent. Les anges, c'est le génie de chaque maison qui te surveille. Tu n'as plus déjà l'enfant d'autre. L'enfant que tu as pris, c'est ta femme. L'enfant d'autre que tu as pris, c'est ton mari. Ce n'est pas ta famille. Il y a aussi ces anges qui te suivent, qui te regardent. Et peut-être que tu as ton bien dans leur main, mais tu les oublies. Est-ce qu'ils vont te donner ? À la fin de l'année, comme ça, nous avons des rituels spéciaux pour ceux qui veulent évoluer, pour ceux qui vieillissent sur la terre, pour ceux qui veulent avoir la prospérité, ceux qui veulent être bien, sans maladie, sans difficulté. Donc, c'est très important. Je laisse le petit. Oui, c'est qu'ils parlent de rituels. Donc, j'ai connaissance d'un truc de s'invivre. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ? Oui, chaque année, comme nous en avons l'habitude de faire, nous avons un rituel qui permet de communiquer avec soi, qui permet de communiquer avec ses ancêtres. Le papa vient de citer, votre femme vient d'une famille, maternelle et paternelle, et elle aussi, ces esprits-là le suivent aussi. Vous pouvez constater, l'exemple est qu'il y a des gens qui sont pauvres, et c'est quand ils rencontrent une femme, que cette femme les porte chance, et c'est à partir de là que leur vie change. C'est certainement les esprits de cette femme-là. C'est comme ça que vous avez aussi, chez les hommes, il ne faut pas qualifier seulement les femmes. Il y a des femmes pauvres, des femmes qui sont nées dans une famille pauvre, et ils nous rencontrent, nous les peuples, par exemple. Ils deviennent riches. Chez moi, tu sais que j'ai beaucoup, mais elles sont toutes bien. Donc, c'est comme ça, il ne faut pas qualifier seulement les femmes. Donc, c'est un rituel qui permet de communiquer comme je voulais, avec des esprits qui vous entourent. Donc, au cours de ce rituel, c'est un rituel comme nous, nous travaillons uniquement avec des vives, avec tout ce qui est dans la nature. Nous n'avons pas de divinité. Nous n'avons pas de divinité qu'il faut adorer. Donc, ce rituel, comment ça se passe ? C'est un rituel au cours duquel vous offrez un kilo de miel, un kilo de sorgho, un kilo de riz, de sucre, de sel. Et à chaque offrande de chaque des vives, il y a une parole qu'il faut prononcer. Par exemple, vous offrez le 1000 pour demander la facilité. Je vous offre ce 1000, vous, mes ancêtres paternels et maternels, pour que cette année dans laquelle je vais entrer, le chemin que je vais emprunter pour aller chercher l'agent me soit facile, le dossier que je vais aller déposer ou bien le visa que je vais demander me soit facile à acquérir. Je vous offre ce sorgho pour avoir la stabilité. C'est-à-dire les cours. Et dans cette année que j'ai la stabilité, la stabilité financière, la stabilité dans mon entreprise, la stabilité sur le plan santé, la stabilité dans ma vie, la stabilité dans mon foyer. Parce que quand votre femme ne vous voit plus comme un homme, vous êtes bafoué. Quand vos enfants ne vous voient plus comme un père, ils ne vous respectent plus aussi. Donc, vous demandez la stabilité en offrant les 1000, les sorgho. C'est comme on dit, on a un lit de l'eau, 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 on a un lit de l'eau chaque année, et on a un lit de l'eau, Il faut faire l'offrande du riz, du sel, du sucre, du miel et tout ça. Et tout ça a leur signification. Tout ça est symbolique. Et quand vous faites ces offrandes-là, il faut faire un vœu dessus. Si par exemple, votre vœu, c'est de pouvoir prospérer, c'est de pouvoir acheter un véhicule, vous dites si effectivement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent emprunter ce chemin-là et avoir ce qu'ils veulent. Il y a des gens aussi pour qui l'église va bien. Il y a des gens qui sont seulement. Donc chacun a son lieu où il se sent bien. Donc si effectivement vos ancêtres vous écoutent par ce rituel, donc vous devez être fidèles à ce rituel. Et beaucoup de ceux-là qui ont commencé avec nous depuis des années ne le ratent pas. C'est d'abord un temps dans lequel je fais beaucoup de choses. Je ne vais pas vous tromper. Je ne vais pas vous tromper. C'est tout le monde qui fait faire. Il n'y a pas de personne. Si c'est un animal, si c'est un bien, si c'est un homme, si c'est un être humain sur la terre, ils le font en cachette. Et l'autre ne le font pas à cette manière. Nous prenons par exemple le cas de l'église. On prépare beaucoup de manger. Ils viennent manger. C'est des rituels ils font. Ils savent ce qu'il y a dedans. Ils sont qui sont bêtes. Ils vont prendre des millions préparés, faire manger à deux personnes. Ils savent ce qu'ils vont trouver dedans. Sacrifice. C'est comme un sacrifice. Quand tu fais des sacrifices, tu ne manqueras jamais. Partout, même chez les chrétiens, on le font. Chez les musulmans, on le font. Chez les voulons, ils le font. Mais dans les familles, ils disent qu'à plus près. Et chacun prépare l'haricot et l'embarra. L'autre prépare l'haricot, l'autre prépare l'higname, l'autre prépare la pâte. Ce qui est de sa possibilité. Et on rentre ensemble. Le jour-là, il y a des jeunes qui gèrent la maison, qui gèrent la société. Les anges, qui gèrent ta société, qui te gèrent aussi. Ils viennent manger. Un corps ne peut pas se déplacer sans la force spirituelle. Il y a le Dieu. Mais Dieu sait que nous devons besoin de secours. C'est pourquoi il y a les plantes. Il y a tout qui a notre profession. Il y a un malin qui n'a jamais pris de la tisane. Personne. Soit il va prendre l'injection. Soit il va prendre le comprimé. Vous voyez ? Donc, les rituels là, c'est très important. Et je m'en vais dire aux enfants. Parce qu'il y a des enfants, quand ils écoutent ça, il y a ceux-là, ils cherchent à manger. Le riz, le sucre, le sel, le miel. Le sorgho. Le sorgho, le miel, le popelungo, vous amenez, ce n'est pas moi qui vais emporter. Ni toi aussi. C'est devant toi, qui est devant moi, qui veut faire les rituels toi-même. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas faire nourrir les ancêtres ou bien les génies de ta maison partenelle. Quand je te dis ça, tu prends le miel. Tu fais ça dedans trois fois. Une partie pour ta maison partenelle. Une partie pour ta maison maternelle. Une partie pour la maison partenelle et maternelle de ta femme. Même d'autres fois, on va jusqu'à six fois. Il y a une partie qui regroupe tout, tes collègues, tes promotionnaires, le service où tu es, tes amis. Ils regroupent tout, on leur demande du bien à leurs anges. Si ton bien est dans la main de tes collègues, ce n'est pas là que tu vas commencer par parler. Tes amis vont t'aider à trouver du poste. Tes amis vont t'aider à trouver du bien. Tu vois, c'est comme ça, on fait ce rituel. Ce n'est pas que nous allons prendre à aller manger, non. Même si tu es à l'étranger, tu m'envoies ça. J'appelle ton ange, je fais ça. Comme il y a déjà portable, avec photo, vidéo, on fait ça. Et j'appelle ton ange, je dis, celui-ci, a fait nourrir les génies et les anges de sa famille partenelle. On ramasse dedans, on verse tout dans le papier, avec le miel, tout. On fait et ça devient talisman. Et ce talisman, vous savez, sur cette terre, tous les génies, tous les anges, le ciel, c'est dans le fleuve. Et pourquoi dans la nuit, il y a une aile là, après je vais te donner, tu vois, qui a peur toujours là. Tu prends l'oeil là, tu vas vers un marigot, même une rivière. Tu vas voir, tous les gens qui sont partis d'État, maintenant, ils sont en train de prendre de l'eau là. Et c'est le jour. Je ne perds plus de la mer. La mer, vous savez, c'est qu'il y a déjà dedans. D'accord, c'est la chaîne populaire qui est dans la mer. Donc, quand on fait ce rituel là, vous allez vers le fleuve. Il est dans votre milieu. Ceux qui n'ont pas de fleuve, ils nous appellent. On fait ça à leur place. Je suis venu. On parle au fleuve. Le jour là, je vais te donner la force. Que tu as commandé, je vais te donner la force. On parle au fleuve. Le fleuve aussi, c'est un ange, il nous écoute, il nous entend. Je suis venu te voir, je t'ai amené ce sacrifice. Mais je sais que tu n'es pas seul ici. Tu es avec des gens qui aiment le riz, sur leur part. Les gens qui aiment le mille, les gens qui aiment le sorgho, les gens qui veulent du sucre chez moi, avant de me donner une vie douce. Les gens qui veulent du miel, les gens qui ont toujours besoin de s'habiller, avant de me protéger, sur leur propre lense. Donc, chaque chose a son justification. Quand tu vas au fleuve, c'est ça que tu vas dire. Tu vas dire, bon, je t'ai amené tout ça là pour avoir telle chose. J'ai fait ça à quelqu'un. Il a fait toutes les analyses sur cette terre. On a dit que lui, il ne devait jamais produire. Il est venu me voir. C'est un homme, hein. Il a fait le supermogramme, quoi, 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 tout. Il est venu. J'ai dit, bon, il y a tous les médicaments, ça ne va pas. Mais tu vas avoir un process. Tu vas faire tomber ta femme enceinte maintenant. On a fait cette rituelle. Va donner, il ne faut pas demander des choses. Il a fait lui-même, il est venu, j'ai dit aux enfants de la conduire. On la conduit vers le fleuve. Il a dit, voici votre sacrifice. Mais je veux avoir la grossesse pour ma femme. Je veux que ma femme conçoive. Trois mois après, ils m'ont amené de carnet. J'ai dit, il a oublié. Un an après, ils ont amené l'enfant. Ils ont dit, papa, c'est votre fils, ça. Donc, c'est comme ça, toi, même, tu veux quelque chose. La richesse, la longibilité, la joie dans ton foyer, dans tes entreprises, tu fais. Lorsque tu veux donner au fleuve, là, tu vas vers le fleuve, je suis venu te voir. Je sais que ta richesse ne finit jamais. C'est comme ça, je veux avoir une richesse infinie. Voici votre cadeau. Tu lances ça dedans, dans le fleuve seulement. Donc, ce n'est pas que je prends, on prend les choses, on mange, non. Ce n'est pas que on prend les choses, on s'enrichit, on va au marché, on vend, non. Tu amènes les choses toi-même. Devant toi, tu partages tout et tout va finir devant toi et ça devient un talisman. C'est comme ça, le rituel, les fins d'années que nous faisons aux gens. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est très simple et naturel. Et Alpha Sekiro, après ça, ça n'a pas de... Non, ça n'a pas de conséquences parce que déjà, quelqu'un qui ne donne pas ne reçoit jamais. Donc, vous pouvez constater déjà que la vie est un sacrifice, il faut se sacrifier pour gagner. Donc, il n'y a rien de... Comme on vient de citer, on n'a pas dit d'aller verser sur la divinité, on n'a pas dit de s'asseoir ou bien de s'agenouler devant et adorer. Donc, c'est 100% naturel. Et tous ceux qui le font témoignent. Donc, et tous ceux qui le font témoignent, Alpha Sekiro et à part tout ça, est-ce que quand on procède à ce rituel-là seulement, bon, c'est fini, on a la protection du rôde toute l'année. Déjà, pour nos fidèles clients, nos patients, moi, j'aime les appeler patients. Pour nos patients, nous avons déjà des solutions que nous mettons à leur disposition. Il y a, par exemple, la beauté blanche, il y a le savon avec lequel on se lave mardi, nuit, samedi, le sucre coco au couteau. Il y a pas mal de choses déjà que nous mettons à la disposition de notre clientèle pour qu'ils puissent s'entretenir spirituellement. Donc, cette fin d'année, pour ne pas être compté parmi ceux qui seront liquidés dans les accidents et autres, il y a ces solutions-là que vous pouvez continuer à pratiquer, à utiliser. Il y a aussi le rituel de longévité, la tisane de longévité avec laquelle on se lave chaque fin d'année. Donc, ceux qui l'ont déjà vont s'en servir, ils savent comment ça se passe déjà. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas et qui veulent en profiter, je vous rappelle que mon grand-père est encore vivant, ma grande-mère est encore vivante, mon père a son âge, pas la grâce de Dieu est encore là. Et moi aussi, je suis là. Et ce n'est pas que... c'est que nous nous entretenons spirituellement, c'est la solution. Nous pratiquons, nous utilisons ce que Dieu a mis à notre disposition et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !